Générique Bienvenue dans cette édition du 7 minutes au sommaire. Le chef du gouvernement ivoirien a rencontré à Abu Dhabi le diplomate et homme de culture émirati Bassam Saïd Freya. Lors de la 8ème édition du FISAT, les acteurs ont été invités à investir dans les infrastructures modernes pour la sécurité et la durabilité des services. Plus de détails dans cette édition. La Chambre de Commerce a accueilli la 2ème édition des Awards du Nouveau Regard Ivoirien. Promouvoir les échanges culturels entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis et renforcer la coopération entre les deux pays. Tel était l'objectif de la rencontre entre le premier ministre ivoirien Robert Begrimambé et le diplomate et passionné d'art émirati Bassam Saïd Freya. Le premier ministre ivoirien Robert Begrimambé est arrivé aux Émirats arabes unis pour prendre part à la 45ème édition du sommet Big Five global consacré au secteur de l'immobilier et la construction dans les zones économiques du Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Au menu des échanges, les relations entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis ainsi que la coopération culturelle. Je suis très heureux de cette visite. Il est venu honorer le musée. J'espère voir se créer une coopération, une collaboration entre la Côte d'Ivoire et les Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis sont un pays très spécial dans le monde, unique dans son leadership, tout comme la Côte d'Ivoire. Et nous nous efforcerons de renforcer la collaboration et la rendre utile dans tous les aspects de la vie. La trame du développement de la Côte d'Ivoire s'appuie sur plusieurs aspects de l'activité ivoirienne, dont la culture tient une place très importante. Notre visite ici pour manifester l'intérêt que nous portons à la culture et surtout l'espace que nous voulons donner aux jeunes ivoiriens, afin que la culture constitue pour eux aussi un instrument de promotion personnelle, sociale, culturelle, philosophique et spirituelle. Au terme de ces échanges, l'hôte du Premier ministre l'a invité à une visite de la Fondation Bassam Saïd Freya, installée sur un site de plus de 6000 m2 et consacrée à la promotion de l'art. Le Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a accueilli du 21 au 23 novembre 2024 à la 8e édition du Forum international et Salon africain des transports. Cet événement s'est tenu sous le thème « Transport, logistique et infrastructure, l'usager au cœur des politiques et stratégies ». Je voudrais rappeler que les sept éditions passées ont été l'occasion de porter des plaidoyers auprès des gouvernants, auprès des commissions économiques, non seulement de la CEDEAO, mais aussi de l'IOMOA, auprès de tous nos décideurs, disais-je donc, pour parler des transports, échanger sur des thématiques d'actualité, porter les résolutions systématiquement à nos gouvernants, afin que la voix, non seulement du secteur privé, mais aussi du secteur public, porte et que les décideurs puissent voir un peu les attentes qui sont de ce forum. La configuration inclusive et régionale de ce rendez-vous témoigne du poids des enjeux que porte la question des transports et de la nécessité de l'engagement de tous les acteurs. D'autres projets et travaux sont en cours pour faciliter la mobilité des usagers. Il s'agit notamment du projet de métro d'Abidjan de la ligne BRT appelée Averrier-Yokougon à Benjerville. Outre le secteur terrestre, les avancées dans les secteurs aériens et maritimes sont également palpables. Initié par la structure Africa TransTour, le FISA s'impose comme un rendez-vous incontournable pour réfléchir aux défis et opportunités du secteur des transports en Afrique. En mettant l'usager au centre des stratégies, il ouvre la voie à un avenir plus inclusif et durable pour les systèmes de transports sur le continent. Le Palais de la Culture a vibré au rythme de l'unité et du dialogue culturel les 15 et 16 novembre avec un atelier initié par l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture. En collaboration avec la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, cet événement placé sous le thème « Promouvoir la culture de la paix et la diversité culturelle en Côte d'Ivoire » a rassemblé des experts, des décideurs et des acteurs de la société civile. Les jeunes, qui sont la portion la plus importante de la population en Afrique notamment, pour qu'on aille au-delà de nos différences, on aille au-delà de tout ce qui nous séparait, on peut nous séparer et construire un monde meilleur, à travers la paix et le respect de l'autre et le respect de toutes les cultures. L'atelier réunit tout le monde, toutes les ethnies, on débat ensemble, on apprend à se connaître et puis on n'a plus peur des autres et on va allègrement vers les autres. Cet atelier s'inscrit dans une dynamique internationale de promotion du dialogue interculturel répandant aux enjeux spécifiques de la Côte d'Ivoire. Les discussions ont permis de formuler des recommandations pragmatiques pour consolider la cohésion sociale et renforcer le vivre ensemble. La Chambre de commerce a accueilli les awards du Nouveau Regard Ivoirien pour sa deuxième édition le vendredi 22 novembre dernier. Placée sous le thème central, la connectivité intégrale et coopération Turquie-Côte d'Ivoire, ce sont près de 2000 personnes qui ont pris part aux awards consacrées aux personnalités inspirantes, aux acteurs ivoiriens et turcs qui exercent dans le bâtiment et les travaux publics, mais également dans la santé. L'action d'embellie de nos liens, de coopération et d'amitié, réalisée par de nombreuses personnalités inspirantes, ne saurait passer sous silence. C'est pour manifester ces actions, de ces awards se tiennent pour reconnaître la sollicitude des acteurs le premier rang comme le précurseur des relations diplomatiques, commerciales et époïques. Nous attachons une importance toute particulière au déconne de relations économiques et commerciales avec la Côte d'Ivoire que nous conséguerons comme un partenaire viable, stable et stabilisif à la mesure. Pour cette deuxième édition, ce sont dix personnalités ivoiriennes et turques qui ont reçu des prix pour leur engagement dans les affaires socio-économiques de leurs pays respectifs. Les awards du Nouveau Regard ivoirien depuis sa création se veulent être une lucarne pour partager les valeurs de travail, d'entrepreneuriat et de leadership, mais surtout d'impliquer activement la jeunesse ivoirienne dans la construction d'une Côte d'Ivoire en plein développement durable. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci